Aujourd'hui je voulais vous parler des compulsions nocturnes parce que c'est un sujet qui est très souvent une grosse source de mal-être chez les personnes qui en sont victimes au point où j'ai pu entendre qu'elles allaient, avant d'aller se coucher, enfermer leur tablette de chocolat dans la boîte aux lettres ou qu'elles demandaient à des personnes de leur entourage de cadenasser les placards durant la nuit ou de s'enfermer dans la chambre sans avoir la clé pour être sûre de ne pas pouvoir aller manger dans la nuit ou encore d'éventuellement succomber aux compulsions mieux en le mangeant ou en le préparant peut-être avant d'aller se coucher que des aliments sains Donc la première chose avant de chercher à régler ce problème de compulsions nocturnes ça va être de savoir d'où est-ce qu'elles proviennent ces compulsions nocturnes ça peut être un problème métabolique comme par exemple le diabète, il ne va pas y avoir assez de sucre dans le sang, on va être en hypoglycémie ce qui fait que le corps n'aura pas assez d'énergie pour pouvoir fonctionner correctement du coup la formation va remonter au cerveau pour nous pousser à manger quelque chose de sucré pour pouvoir nous fournir assez d'énergie mais il peut y avoir aussi une cause psychologique alors je sais que quand j'emploie le mot psychologique direct il y a une bouffée d'angoisse qui arrive chez certaines personnes en disant mais moi je suis pas folle, je suis pas fou, ça n'a rien à voir oh ok quand je parle de l'état psychologique je parle par exemple d'une dépression, d'un stress post-traumatique, d'une forte anxiété et le plus souvent ça va être du contrôle, un hyper contrôle que les personnes vont se mettre durant la journée dans un objectif en fait de perdre de poids ou tout simplement de ne pas prendre de poids mais en tout cas la personne va contrôler son alimentation durant la journée et ça s'appelle de la restriction cognitive donc en ce qui concerne les problèmes métaboliques bah le plus souvent il va y avoir une mise en place d'un traitement médical par exemple pour le diabète si jamais c'est pas le cas, le mieux c'est d'en parler avec votre médecin c'est lui qui verra s'il y a vraiment une nécessité pour mettre éventuellement un traitement avec de l'insuline si vous avez déjà de l'insuline il faudra sûrement faire un pire équilibrage de l'insulinothérapie en ce qui concerne les causes psychologiques comme par exemple la dépression, le stress post-traumatique et l'anxiété là l'idéal ce serait éventuellement de suivre pourquoi pas une psychothérapie les thérapies cognitivo-comportementales en général donnent de très bons résultats ou pourquoi pas faire de la sophrologie, de l'hypnose et peut-être que j'oublie encore plein d'autres métiers donc si jamais vous en faites partie et que vous pouvez vous aussi en tant que thérapeute régler cette étape psychologique n'hésitez pas à mettre en commentaire les autres métiers que j'aurais pu oublier parce qu'il y en a beaucoup je le sais en ce qui concerne la restriction cognitive ça va être du coup un travail sur le comportement alimentaire comme ce que je propose en prise en charge donc le but ça va être de réapprendre à manger, à se réconcilier avec l'alimentation à manger de tout durant la journée sans culpabiliser et une fois que vous aurez dédiabolisé la consommation du coup des aliments que vous étiez interdit une fois que vous les consommerez avec plaisir et sans culpabilité en fonction de votre appétit et sans rapport avec les compulsions que vous aviez les problèmes de compulsions nocturnes se régleront d'elles-mêmes durant la nuit donc j'espère qu'avec cette vidéo j'ai pu vous aider à comprendre l'origine de vos compulsions nocturnes pourquoi pas vous aider à commencer à les évincer voire les évincer totalement si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager pour pouvoir aider d'autres personnes ça c'est super important à vous abonner si c'est toujours pas fait je veux vous voir vous abonner hein et puis on sera demain pour une nouvelle vidéo à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo